Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours en compagnie de Florian de Q-Trading Théorie. Bonjour à tous. Vous avez le lien dans la description si vous voulez justement aller voir un peu ce que Florian fait, notamment sur les crypto-monnaies, etc. D'ailleurs, c'est ce que tu vas nous parler aujourd'hui, tes projets, ce que tu fais dans la… Qu'est-ce que tu vis ? Tu vis de quoi ? C'est quoi tes projets aujourd'hui ? Ton quotidien ? Qu'est-ce que tu fais ? D'accord, bonjour à tous et bonjour Cyril, re-bonjour. Bonjour. Donc, mon quotidien, mon quotidien en ce moment, c'est la folie. C'est malheureusement pas beaucoup de nuit, pas beaucoup de sommeil parce que je suis sur le qui-vive sur énormément de sujets. J'imagine que vous avez vu que les cryptos ont explosé cette année. Ça a commencé en septembre l'année dernière, septembre 2020 et depuis, mes journées sont complètement folles. Donc, qu'est-ce que je fais ? C'est simple, j'ai quatre grosses parties dans mes activités principales. Déjà, c'est la gestion de mon entreprise avec mon associé. J'ai une plateforme algorithmique dans les paris sportifs. Je suis associé avec Aurélien. Ça, c'est ma première activité. Ma deuxième activité, c'est la gestion… Attends, Florent. Tu peux nous donner le nom de ta première activité ? Value Bet, Value Bet Tennis, Value Bet Tennis, voilà. C'est donc un algorithme sur les… C'est un algorithme de détection de Value Bet sur les paris sportifs tennistes. Donc, on est capable pour chaque match de générer une cote, d'analyser le match. Et en fonction de la cote que nous, on obtient, on la compare avec tout un tas de bookmakers pour détecter des Value Bet. Et une Value Bet, c'est un pari rentable à long terme, voilà. Et chaque fois que tu prends ce pari, neuf fois sur dix, tu vas être gagnant, voilà. Et du coup, c'est mon activité, c'est mon business, c'est ce qui tourne depuis plusieurs années et qui me passionne. Et c'est du coup, finalement, la grosse part de développement que je fais régulièrement, quotidiennement. Et puisqu'aujourd'hui, maintenant, à part ça en développement, je ne fais presque plus de développement, quoi. Je parle de développement informatique, bien évidemment. Il te reste… Tu as toujours deux ou trois clients dans du développement informatique ? Un petit peu, mais c'est vraiment anecdotique. Je fais un ou deux contrats par an, mais ce n'est vraiment pas l'objectif, quoi. D'accord. D'ailleurs, tu développes quoi ? C'est-à-dire, pour ceux qui suivent et qui sont un peu dans l'informatique, c'est quoi les langages ? Les langages, c'est du PHP, JavaScript, React, Node.js, MySQL pour la base de données, tout ça, quoi. C'est développement web, principalement. Je fais également du développement mobile, je fais également du développement desktop, mais c'est vraiment quand j'ai un besoin personnel pour bidouiller, quoi, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est mon business. Ensuite, j'ai la partie, du coup, un petit peu plus personnelle, qui est donc la gestion et le monitoring de mes investissements. Dans mes investissements, j'ai deux pôles très différents. J'ai la partie algorithmique. J'ai développé des algos de trading automatique, c'est-à-dire que j'ai déposé mon capital chez un broker. J'ai des algos qui tournent en permanence et qui prennent des trades sans que je m'en occupe. Donc, je regarde une fois par an pour voir la performance que j'ai réalisée. Et c'est tout le code. C'est ce que je parlais le premier jour, je crois, quand on s'est vus la dernière fois. C'est vraiment un code que j'ai fait, que j'ai testé, que j'ai backtesté, qui m'a montré des résultats probants sur 10 ans et je l'ai lancé. Et depuis, il me fait des gains. Qu'est-ce qu'il dit ? Je te vois rire. Parce que je me rappelle, moi, tu me hypais des fois sur des trucs en disant, tu vas voir, tu vas voir, regarde dans un an, note-le dans le calendrier, tu vas voir mon algo et tout. Et c'est vrai que ça marchait bien, quoi. C'est vrai que ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien. Il faut juste avoir une bonne intelligence pour faire l'algo au départ. Ce n'est pas tant technique, c'est juste vraiment d'avoir le bon… La stratégie. La stratégie, oui. Il faut la stratégie, la méthode. Et ensuite, il faut savoir coder la méthode. Mais finalement, une fois que tu as la méthode, le cœur du truc, c'est la méthode. Une fois que tu as trouvé ta stratégie, finalement, la coder, tu prends un indien et te la code, quoi. Finalement, le codage, ce n'est pas trop la valeur ajoutée dans ça. C'est vraiment la stratégie. Et là, j'ai trouvé des stratégies qui performent à long terme sans que je n'ai plus besoin d'y toucher. Et c'est ça, la véritable force du truc, quoi. C'est des strates que tu partages ? C'est des choses que tu… Alors non. Aujourd'hui, oui, c'est vraiment… c'est personnel. Il n'y a personne qui a accès. Je le fais vraiment tourner uniquement sur mes comptes-là. Je n'ai pas de produits. Je n'ai pas d'offres sur ça. Voilà. Je l'utilise personnellement pour mon capital, quoi. Voilà. La deuxième partie de mes investissements, c'est tout ce qui est investissement moyen, long terme sur les cryptos. Donc là, j'achète des crypto-monnaies qui me paraissent fondamentalement intéressantes à moyen, long terme, qui, je pense, sont un game changer pour la vie quotidienne et la vie dans le futur. Et du coup, je monitore un peu où ça en est, quelles sont les positions, est-ce qu'il y a des points pour… Est-ce qu'il faut TP justement ? Est-ce qu'il faut en vendre un peu ? Est-ce qu'il faut en racheter ? Là, c'est vraiment du monitoring, tout simplement. Et cet argent est positionné en farming, en stacking. Donc, je génère du rendement dessus et ça me fait également un complément de revenu. Voilà. Et ma dernière activité, qui est plutôt nouvelle, puisque ça a commencé cet été, là, juin 2021, 2021, les play to earn, les play to earn qui, aujourd'hui, représentent peut-être une très, très grosse part de mes gains parce que ça a décollé et c'est juste incroyable, quoi. Franchement, les résultats sont fous, quoi. Là, il faut que j'en parle, personnellement. Je ne sais même pas comment le dire. Moi, ça m'a hypé, le play to earn, grave. En fait, cette année, il s'est passé un truc très bizarre post-Covid. Je le dis quand même et tout le monde l'a ressenti. En début 2021, je connais 80 % des entrepreneurs qui ont relâché, qui se sont dit, ouais, il s'est passé un truc. On en avait marre. Je sais peut-être le Covid, le fait d'être enfermé, de ne pas pouvoir bouger ou autre ou peu importe. D'ailleurs, tu vas nous en parler de ce qui s'est passé aux Philippines. J'ai oublié de ça, mais tu vas nous en parler après. Mais voilà, moi, je sais que j'ai passé quelques mois où je sentais, je ne prenais plus de kiff. C'était bizarre. Il y avait un truc, ceux qui me suivent le savent. Il y a quelque chose qui s'est passé où, je ne sais pas, ça manquait de kiff, etc. Et c'est vrai que j'ai commencé. Moi, j'ai vu le Plate World, la grosse opportunité vers juillet où je me suis dit, putain, le monde part vraiment en couille. Tout est en train de changer. Il faut basculer sur les cryptos. Même l'avenir d'Internet est sur les cryptos, sur beaucoup de sujets, etc. Et le Plate World a fait sens parce que pour moi, peu importe le sujet, tout passe toujours par le jeu. On a des enfants tous les deux. Tu sais très bien que ton gamin, il évolue par le jeu. Tout à fait. Ça fait toujours sens de passer sur le jeu. Et c'est vrai que moi, à partir de mi-juillet, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au Plate World. Et je me suis dit, putain, mais c'est vrai que c'est là où tu as des… En fait, c'est là où tout, c'est la genèse de tout ce qui va se passer. Et même, j'ai compris autre chose grâce à ça, qu'aujourd'hui, je fais une petite parenthèse, que les blockchains allaient de toute façon se spécialiser de plus en plus en fonction des thématiques, etc. Et je pense que comme n'importe quel marché, je le dis d'un point de vue entrepreneurial, quand tu as une spécialisation, c'est important d'y être au départ pour déjà avoir de l'autorité. Et ensuite, pouvoir dire spécialiste de cette blockchain pour une raison précise, etc. Parce que tu crois au projet, en la blockchain et tu peux aller jusqu'au bout. Parce que de toute façon, dans les années à venir, quoi qu'il arrive, il y aura des spécialisations par blockchain. Exactement. Et c'est ce qui m'a fait comprendre ça. Et c'est pour ça que personnellement, j'essaie de prendre un petit virage parce que j'estime que dans les prochaines années, même ceux qui font de la formation en ligne… Moi, je fais du mail depuis… On a bossé ensemble, on a fait longtemps, tu le sais bien. Oui, je le sais bien. Tout devient de plus en plus compliqué. Et là, c'est quand même la porte à la liberté. On est dans une gate, on a une porte au portail du nouveau monde. Exactement. Moi, je vais même me permettre de rajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire qui est très important. J'ai réutilisé une expression que tu as souvent dit, il faut penser outside the box. Et en fait, il faut voir plus loin que ce qu'on essaie de vous faire croire. Alors, je rebondis sur les années où je pensais finalement que c'était la crise. Tout le monde disait que c'était la crise. Et en fait, je me suis rendu compte que non, non. En fait, c'est l'euphorie sur les marchés financiers. Et bien là, c'est un petit peu la même chose qui est en train de se passer. Il y a quelques semaines, il y a Facebook qui a annoncé se lancer dans les métaverses. Du coup, toutes les infos ne font que de parler des métaverses. On entend les gens qui ne connaissent rien aux cryptos dans la vie de tous les jours qui commencent à te parler de métaverses. Dès qu'ils savent que tu es dans les cryptos, ils viennent vous parler de métaverses. Mais en fait, Facebook fait sa pub. Facebook fait sa pub avec les métaverses comme il a fait sa pub il y a trois ans ou deux ans avec le Libra. Le Libra n'est jamais sorti. Les métaverses, ça existe depuis 15 ans en fait. Et là, d'un coup, c'est la mode parce que Facebook n'a pas parlé de métaverses. Mais Facebook, Libra, métaverses, ils se cherchent. Mais en même temps, il n'est pas légitime là-dedans. Et en fait, c'est tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on parle de métaverses alors que ça existe depuis 15 ans. En fait, nous, les métaverses, c'est fini. Nous, les métaverses, nous qui sommes dans le domaine, les métaverses, c'était il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il y a même 15 ans. 15 ans, on était un peu jeunes. Mais aujourd'hui, nous, c'est le play to earn. En fait, les médias parleront et prendront conscience de l'importance des play to earn dans 5 ans ou dans 10 ans. Et c'est pour ça que nous, on se positionne aujourd'hui parce qu'il y a 15 ans, les métaverses, on était un petit peu jeunes pour faire du métaverse. Second Life, c'est un métaverse. Minecraft, c'est un métaverse. Donc, je veux dire, il n'y a rien de nouveau dans les métaverses. Par contre, les play to earn, ça n'existait pas il y a 10 ans. Par contre, ça existe aujourd'hui et personne n'en parle. L'opportunité, elle est là. La dimension aujourd'hui qui est différente par rapport à avant concernant les métaverses, c'est la réalité virtuelle. C'est la réalité augmentée. C'est-à-dire que tu parlais de Second Life qui est clairement un métaverse. Les gens vont te dire non parce qu'aujourd'hui, en tout cas, l'évolution du mode métaverse va venir sur le branchement au corps directement. Genre Matrix, les tuyaux dans le corps et tout. On en est loin quand même. Oui. On en est loin. Et factuellement, ça ne change pas grand-chose. Non, ça ne change pas. On y est déjà. Regarde, tu vas sur les chiottes, tu es sur ton smartphone. Tu vas dans ton lit. Non, mais c'est vrai. On y est déjà. En fait, ça ne va pas révolutionner. Ça ne va pas avoir vraiment un impact dans ta vie de tous les jours. Il va quand même aller devoir faire tes commissions. Il va quand même devoir aller bosser. Il va quand même devoir aller avec tes enfants à l'école. Il n'y aura pas un changement dans ta vie. Il y aura un changement dans ta façon de faire du jeu vidéo. Finalement, parce que c'est un petit peu un jeu vidéo. Mais ça restera la même chose. Alors que les play to earn, qui est une branche finalement du métaverse, certains métaverses vont intégrer du play to earn. Donc, il y a certains métaverses, quand tu rentreras et que tu participeras à ce jeu, tu auras un revenu. Mais je veux dire, finalement, métaverses ou pas, les play to earn existent. Et on n'a pas besoin d'un métaverse. Moi, je n'ai pas besoin de me voir dans le jeu pour finalement gagner de l'argent. Et c'est cette part importante qui aujourd'hui, pour moi, personne n'en parle. Et c'est celle-là qu'il faut regarder plus que les métaverses. Oui, totalement d'accord. Donc, en fait, il y a une inertie entre qu'est-ce qui est important aujourd'hui et qu'est-ce qui buzz aujourd'hui. Donc, voilà. Moi, je suis convaincu. Dis-moi ton avis là-dessus. C'est très personnel. Moi, je suis convaincu qu'après un bull run qu'il va y avoir, on va avoir une montée terrible du play to earn derrière. Parce que les gens vont devoir réinvestir. Il y a eu la DeFi, il y a eu la NFT. Je pense que le play to earn, c'est ce qui arrive dans les prochains mois. Je rappelle quand même, je me permets de dire que moi, j'habite aux Philippines. Il y a des gens, des familles qui vivent grâce au play to earn. Si tu leur enlèves les play to earn, ils n'ont plus de salaire. Et je pense notamment à Axie Infinity. Moi-même, j'ai des scolars. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai des teams. Je prête ces teams à des Philippines. Et toute la journée, 7 jours sur 7, ils jouent avec ma team. Ça leur prend 3 à 4 heures par jour. Et à la fin du mois, ils touchent un salaire. Ils touchent 200 dollars chacun. Aux Philippines, 200 dollars, c'est le salaire de base. Tout ça en jouant sur leur téléphone à la maison. Donc, il y a un impact réel. Il y a une économie réelle et un impact dans leur vie qui est possible grâce au play to earn. Ils seraient dans un métaverse aujourd'hui. Ça ne leur permettrait pas de vivre à moins qu'il y ait un jeu derrière, à moins qu'il y ait une économie derrière. Et c'est pour moi, c'est ça qui est vraiment très important. C'est très proche. Oui, j'allais dire un truc, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Ok, donc je vais faire un résumé. Donc, tu as un bagage développeur. Aujourd'hui, tu es essentiellement basé sur… En gros, tu investis ton capital. Donc, on va dire que tu trades de la crypto. Tu trades des monnaies fiat. Tu trades de l'argent réel. Réel. Excuse-moi le mot de merde. Le mot de merde. Depuis, alors je n'ai plus la date exacte. Je sais que c'est cette année. Je l'ai posté sur Twitter. Ça devait être mars ou avril 2021. 98 % de mon argent est dans la blockchain. En euros, donc en monnaie fiduciaire, je dois avoir de 2 000 balles, 3 000 balles. En fait, l'argent, c'est mon salaire qui tombe tous les mois pour mon business. Je paye mes factures dans la vie courante, mon logement, l'électricité, l'eau, la bouffe. Et le reste, bouffe, blockchain. Donc, j'ai du stablecoin, j'ai un peu de dollars. J'ai même beaucoup de dollars en stablecoin, mais c'est dans la blockchain. Et vu que c'est dans la blockchain, tu fais du farming, tu fais 20 % par an. Si j'avais du dollar ou de l'euro sur ma banque, je ferais 0,25 %. Tu les sors un peu de la blockchain ? Non, non, tout est dans la blockchain. Pourquoi tu les sors pas ? Pourquoi tu n'en sors pas un peu, une partie j'entends ? Parce que je n'ai pas confiance dans les banques. L'année dernière, c'est une petite anecdote que je vous raconte. En fait, du coup, moi, je continue de payer des impôts malgré que j'ai quitté la France en 2015. On est en 2021. Je continue de payer des impôts en France. Et en fait, en 2018, fin 2018, je reçois un email des impôts qui me dit « Avis tiers détenteur, on va vous prélever 3 fois 1 000 balles, 3 fois 500 balles, je ne me souviens plus. » Non, c'était 2 200 le total qu'on va vous prélever, donc 3 fois 700. Et c'était 2 200 parce que vous nous les devez. Donc là, je fais « Mais comment ça, je vous les dois ? » Donc, je leur envoie un message, je leur explique. Donc, en 2018, j'avais 30 ans, un peu moins, 29 ans. Je leur dis « Je ne comprends pas pourquoi je vous dois de l'argent. Je suis en prélèvement mensualisé. Ça fait 10 ans que je paye mes impôts, 10 ans que je suis en prélèvement mensualisé. Je ne comprends pas. » Et en plus, ils m'assommaient. Ils me mettaient par-dessus les 2 200, 500 balles de pénalité. Bref, c'était n'importe quoi, tu vois. « Et oui, monsieur, vous n'avez pas payé toute l'année. » Et je leur dis « Mais comment ça, je n'ai pas payé toute l'année ? Je suis en prélèvement mensualisé. » « Ah non, non, il n'y a pas de contrat de mensualisation sur votre compte. » Je leur dis « Mais attendez, les gars, c'est de ma gueule. » Ça a duré, ça a duré, ça a duré deux ans, deux ans d'échange. Parce qu'en fait, chaque fois que je leur répondais, ils m'étaient 6 mots à répondre, tu vois. Et en fait, du coup, l'année dernière, courant 2020, donc deux ans, je reçois un mail de Fortunéo « Clôture de votre compte. » Oui, je me rappelle. Tu t'en souviens ? Clôture de votre compte. Donc, moi qui suis aux Philippines, pour ouvrir un compte en France, ce n'est pas facile en fait. Et ce compte Fortunéo, je l'avais depuis 10 ans aussi. 10 ans, j'avais une assurance vie dessus, j'avais un PEA dessus. Bref, tu vois, c'était mon compte Fortunéo. Bref, je me le suis fait fermer parce que j'étais mauvais payeur des impôts, tu vois. Alors que moi, depuis deux ans, je leur disais « Vous avez un problème dans votre informatique. Le contrat de mensualisation, vous l'avez enlevé. » J'avais les screenshots. Je leur envoyais les screenshots avec le contrat, sans le contrat, sachant que je ne l'ai jamais enlevé, gros, tu vois. Un délire, un délire. Et donc, je leur dis « Moi, il n'y a pas de problème pour vous payer les impôts, malgré que ça me met mal parce que du coup, je dois sortir l'argent d'un coup, alors que normalement, c'était déjà il y a des années mensuellement. » Moi, je leur dis « Par contre, je ne veux pas payer les 500 balles de ma ajoration, tu vois. » Et du coup, vu que je ne l'ai pas payé, ils ont lancé l'avis de tiers détenteur. Fortunéo n'a pas aimé. Clôture du compte. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit « En fait, ils ont tous les droits, même quand ils sont en tort. » Parce que là, ils étaient en tort. Je veux dire, moi, je ne suis pas un mauvais payeur. Je paye ce que je dois. Et d'ailleurs, j'en paye encore. Donc, vu qu'ils ont tous les droits sur nos comptes bancaires, en fait, moi, je ne fais pas confiance. Fortunéo ne m'a pas appuyé, en fait. Fortunéo ne m'a pas écouté. Pour Fortunéo, c'est moi qui suis en tort. Donc, du coup, j'ai rouvert un compte chez Boursorama pour le strict minimum, payer mes crédits, parce que j'ai des crédits en France, j'avais un appartement là-bas, j'ai un appartement là-bas. Et c'est tout, tu vois, le strict minimum. Et le reste, je n'ai plus confiance dans la blockchain. Blockchain, personne ne peut rien me prendre. Et ça, c'est quand même une belle révolution. Il ne faut juste pas te tromper d'adresse d'envoi, mais ouais. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Quoique maintenant, il ne faut pas te tromper de blockchain aussi. Il ne faut pas te tromper de blockchain, ouais. C'est alors, putain, l'erreur de base. Bon, bref. Mais ouais, non, mais super histoire que tu racontes là. Enfin, super, non, pas cool, mais moi, j'ai une alerte qui va être dans ton sens. La dernière fois, j'ai entendu à l'Assemblée nationale en France que tu avais le Premier ministre qui disait au fisc, par exemple pour la crypto-monnaie, ce n'est pas grave si on n'arrive pas à tracer les gens pour payer les impôts, même s'ils fraudent. On préfère qu'ils fassent revenir l'argent dans les banques. Moi, ça, ouais. Moi, ça, j'ai buggé. J'ai buggé et je me suis dit, ça pue grave. Je me suis dit, ça pue grave. Le fisc, qui est quand même en France, on va dire, une source de revenus quand même assez conséquente, qui dit ça, il préférait faire revenir l'argent dans les banques. Ce qui peut te dire, aujourd'hui, de toute façon, il y a un problème. On emprunte à taux d'intérêt négatif, on imprime de l'argent. Alors, c'est bien, ça arrose les marchés, tout va bien. Enfin, je veux dire, ça progresse jusqu'à sûr. Parce qu'à un moment donné, ça va retomber. Bien sûr. La croissance infinie, je n'y crois pas trop, mais voilà. Sauf sur Famer's World. Sauf sur Famer's World, mais c'est un sujet. Sauf sur le Play to World. Pour l'instant, en fait, c'est comme tout. Les marchés de niche qui explosent exponentiellement. Bien sûr, bien sûr. Excusez-moi, excusez-moi. Ils sont en bas. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, si, les banques ou derrière. Moi, c'est pareil, je me pose la question aujourd'hui. Tu veux que je te dise ? Parce que ça, je ne te l'ai pas dit parce que c'est récent. Dis-moi. Je me disais, je vais faire 60% de crypto, 40% de fiat sur les marchés boursiers. Et j'ai découvert, on n'en parlera pas, mais Mirror Protocol, etc. Ah, oui. Oui, Terra Luna. Et là, je me suis dit, je pense que je vais mettre 100%. Je ne lance-moi pas sur le sujet parce qu'on va en parler pendant des heures. Mais oui, très bien. Incroyable. Donc là, je me suis dit, aucun sens. J'essaierai les gens faire leur propre recherche. Je me suis dit, aucun sens de laisser des fiat ou de mettre des marchés boursiers, de faire des dividendes. Bien évidemment. Aucun sens. Mais bien évidemment. Mais oui, c'est le futur. C'est le futur. Après, c'est toujours différent. Moi, j'ai toujours ce problème. Tu sais, à une époque, les gens parlaient d'immobilier. Ils disaient, oui, mais on aime bien posséder, etc. Je pense que là, c'est un peu pareil sur la monnaie. On aime bien. Parce que notre argent est virtuel, l'euro, au final. C'est des lignes de code. C'est un shitcoin. Oui, c'est un shitcoin. C'est des lignes de code qui t'affichent. Je sais que tu as raison. Lignes de code qui t'affichent un montant sur ton interface bancaire. Mais ce n'est pas un montant sur ton interface de crypto. Après, aujourd'hui, on ne peut pas encore payer des trucs, des machins. Il faut toujours avoir quand même des revenus de fiat, de monnaie fiduciaire. Mais sur le principe, parce qu'on ne vit pas du bitcoin aujourd'hui. Tu es obligé de payer ta bouffe, ton électricité, etc. EDF ne te fait pas des paiements en XRP. Non, parle-moi pas. C'est vrai que c'est quelque chose que je trouve fondamental. Parce que de toute façon, c'est l'avenir. De toute façon, l'euro numérique arrive. L'euro numérique arrive. Le dollar numérique, je crois qu'il est peut-être déjà là. Pas encore, mais c'est comme si. Les stable coins, finalement, ce n'est pas vraiment baqué par du vrai dollar. Mais bon, c'est un peu comme si. En tout cas, ce sera fait par une entité gouvernementale. Par contre, comme tout, moi, pour l'avoir un peu étudié sur les années passées, sur les décennies, à un moment donné, l'État reprend la main. De toute façon, dès qu'il y a un truc, ils en merdent, ils reprennent. Bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même très early. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore… Enfin, un peu. Sur le bitcoin, les plus grosses transactions sont quand même sur les hedge funds, etc. Les sociétés… Maintenant, il y a de la manipulation de marché assez facile qui n'est plus liée propre au marché, mais propre au hedge fund, etc. Les entreprises ont un pouvoir réel maintenant sur les cours, notamment du bitcoin. Bien sûr. Oui, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Bien sûr. Les choses évoluent toujours dans le même sens. C'est pour ça qu'il y a des niches à prendre, des choses à faire. Je suis convaincu personnellement qu'avoir beaucoup de crypto-monnaies, ça reste quand même de l'avenir, notamment parce qu'on peut farmer, comme tu as dit, mais tu vas nous en parler dans une autre vidéo. Tout à fait. Où on peut justement créer des dollars avec des dollars, en fait. Exactement. Et pas 0,5 sur le livret A. Non, tout à fait. Tout à fait. Qui ne couvre même pas l'inflation. C'est ça le plus incroyable. L'inflation actuelle est à venir. Mais il faut épargner, c'est la crise. C'est très important. Oui. Ce n'est pas grave s'ils remettent leur argent. Ce n'est pas grave si on n'arrive pas à les tracer, autant qu'ils remettent leur argent sur les comptes. Exactement. C'est incroyable. Oui, mais c'est dangereux. Le monde est vraiment en train de changer. Notre système, je pense aujourd'hui, devient de plus en plus fébrile mondial. Moi, je le vois. Oui, je pense. Je suis d'accord. On n'est pas loin. Sauf qu'il peut. Oui, sauf qu'il peut. C'est un peu ça. C'est très bien. Écoute, ok. Donc, projet. Donc, Value Bet Tennis, super. Projet que j'ai suivi personnellement. Je m'en rappelle même avoir fait une page de vente sur Instagram. Tout à fait. Value Bet Tennis, super. Avec ton associé, Aurélien. Je peux inviter les gens à les regarder. Je pense qu'on peut faire un petit appel à la cour. Bien sûr. Bien sûr. Dans le fond, tous tes projets, il y a quand même ton bagage technique qui est apprécié. Oui, c'est ma passion avant tout. C'est ce qui fait que sur chaque sujet, tu vas aller aussi creuser et pouvoir automatiser également. C'est une notion qu'on n'a pas trop. Extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'on peut accumuler. Excuse-moi. L'automatisation permet d'accumuler et de faire gagner du temps pour faire autre chose. Puisque notre temps, il est limité. Vous le savez très bien. Je ne dois déjà pas beaucoup. Heureusement que j'ai des tâches automatisées parce que sinon, je ferai 15 fois moins que ce que je fais aujourd'hui. Bien sûr. C'est important l'automatisation. L'automatisation, je le répète toujours, ce n'est pas quelque chose qui vous fait de l'argent. C'est quelque chose qui vous permet de gagner du temps. En effet, tu fais 15 fois plus parce que tu automatises. Exactement. C'est surtout que tu fais 15 fois plus parce que tu as plus de temps pour aller ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, là où tu vas faire ton pognon, le plus gros, ça ne va jamais être sur un robot. Ça va être sur un choix que tu vas faire émotionnellement. Exactement. Et je le précise parce que beaucoup de gens confondent qu'automatiser est égal à l'argent. Non, non. Au contraire, quand on automatise, on fait toujours un peu moins en général. À part dans Play to Earn. Mais je veux dire, globalement, dans Play to Earn, on ne peut pas faire pire que ça. Mais voilà. C'est clair. C'est clair. Bon, très bien. Merci, Flo. Merci pour ton temps. Je ne te l'ai pas encore dit. Merci à tous. Merci à toi. Ça fait plaisir d'être avec vous. Oui, carrément. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Et puis, ça fait un peu l'échelon. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Mais c'est vrai. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et du coup, je suis tellement mauvais en outreau. Donc, je vais quand même la faire. Il y a une formation dispo sur le Play to Earn, si vous voulez vous lancer. Qui est même, je pense, aujourd'hui, ton activité principale. Je veux dire, Play to Earn, ce que tu as dit quelque part. C'est pas mon activité principale, mais c'est en tout cas ma source de revenus principale. Source de revenus principale. C'est indéniable. C'est indéniable. En termes de temps passé par dollars gagnés, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je n'ai jamais vu autant d'argent. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je peux le répéter encore et encore et encore. Il y a quelqu'un qui veut faire une musique sur ce incroyable. Ce n'est pas mal. En vrai, le vrai terme, c'est un life changer. Ça change la vie. Ça change la vie. Et ça change la vie à n'importe quelle échelle. Si je peux me permettre une petite anecdote, j'ai des gens, une nana, une mère de famille. Demain. Demain. On va en parler demain. A bientôt tout le monde. En plus, ça va hyper un peu pour demain. De grosses histoires. Des personnes à qui tu as changé la vie. On va en parler demain. Si vous voulez vous lancer dans le Play to Earn et voir un peu comment ça se passe. Je vous ai mis en description la formation. Je vous ai mis la chaîne de Florian. Bien sûr, allez-y. Franchement, allez-y les yeux fermés. Abonnez. Surtout, mettez la cloche chez Florian et chez moi, bien entendu, pour ne louper rien. Parce que chaque vidéo de Florian est une pépite à part entière. Moi, Florian, déjà, on a bossé ensemble. Tu m'as fait gagner beaucoup d'argent aussi. Je crois que globalement, on s'est toujours fait gagner de l'argent. Oui, bien sûr. Un cercle vertueux. Un joli cercle vertueux. Et encore aujourd'hui, Florian me fait gagner de l'argent. Donc, allez-y les yeux fermés. C'est un grand plaisir. Merci encore. Merci à tous. Et vous serez les bienvenus, bien évidemment. Ce sera avec grand plaisir de vous accueillir et de vous aider. Merci, Florian. Je te dis à demain. Merci, Cyril. À demain. Au revoir, tout le monde. Merci, Cyril.